Petkovic augmente le nombre de ses victimes avec une décision étrange affectant la liste des Verts. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a été critiqué après la publication de la liste de l'équipe nationale algérienne, qui devrait participer aux prochains matchs internationaux prévus pour le mois de juin. De nombreux activistes et journalistes ont critiqué Petkovic en se basant sur les chiffres et les statistiques de certains joueurs, qu'ils soient inclus ou exclus de la liste de l'équipe nationale algérienne. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a pris une décision étrange dans la préparation de la liste de l'équipe nationale algérienne en prévision des prochains matchs internationaux, brisant ainsi les espoirs de certains joueurs de rejoindre les rendez-vous. Vladimir Petkovic a décidé d'exclure tous les joueurs évoluants dans les ligues de deuxième division en Europe de la prochaine liste de l'équipe nationale algérienne pour affronter la Guinée et l'Ouganda, selon ce qu'a révélé le journal La Gazette du Fenec. Anthony Mandrea est une exception en raison du manque d'alternatives. Le technicien bosniaque a fait une exception dans sa décision étrange en gardant le gardien Anthony Mandrea du club Cannes, évoluant en deuxième division française, en raison du manque d'alternatives au poste de gardien de but. Il est probable que Mandrea soit le gardien de but titulaire de l'équipe nationale algérienne lors des deux prochains matchs, selon de nombreuses prévisions. Imad Abdelhi est l'une des principales victimes de la décision étrange de Petkovic. Selon ce qui a été rapporté dans le journal francophone local, la raison de la non-sélection du milieu de terrain du club français Angers, Imad Abdelhi, qui, selon beaucoup, méritait une chance avec Petkovic, a été révélée. Imad Abdelhi n'a pas réussi à être convoqué pour jouer avec l'équipe nationale algérienne en raison de la décision du sélectionneur national, malgré une saison remarquable en Ligue 2, selon ses chiffres et ses statistiques. En plus des chiffres et des statistiques pendant les matchs qui l'ont fait figurer dans l'équipe type de la Ligue 2 française, le guerrier du désert, a grandement contribué au retour d'Angers en Ligue 1. Ilan Kebal exclut de la liste jusqu'à nouvel ordre. La star du Paris FC, Ilan Kebal, s'est également ajoutée à la liste des victimes de la décision étrange prise par l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne, Vladimir Petkovic. Selon ce que confirme la Gazette du Fenec, Ilan Kebal n'aurait pas non plus été assuré de sa place dans la liste de l'équipe nationale algérienne pour le stage de juin, même s'il était en pleine forme physique et n'avait pas été blessé la semaine dernière. Ilan Kebal a terminé sa saison avec le Paris FC avec un bilan impressionnant en termes de passes décisives, en tête de la liste des passeurs décisifs en Ligue 2 avec 11 passes décisives. Kebal a également marqué plusieurs buts, en marquant contre l'équipe adverse lors de 8 matchs, ce qui lui a valu une place dans l'équipe type de la Ligue 2 française. Championship ajoute la Russie à la liste des victimes de Petkovic. Si l'entraîneur national continue d'appliquer sa décision de ne pas faire confiance aux joueurs évoluants en deuxième division sur le vieux continent, le défenseur Yasser Laroussi sera également ajouté à la liste des victimes. Laroussi et ses coéquipiers de Sheffield United ont échoué à assurer leur maintien en Première Ligue anglaise et joueront la saison prochaine en Championship. La saison actuelle a été difficile pour Laroussi, ne lui permettant pas de figurer dans les plans du sélectionneur national Vladimir Petkovic et de revenir dans l'équipe nationale algérienne après le départ de l'entraîneur Jamel Belmadi. Le défenseur des Fenech n'a discuté que 13 matchs avec son club anglais, dont 11 en Première Ligue, un en FA Cup et un autre en Carabao Cup. Monsef Bakrard se démarque comme l'un des joueurs pris dans le dilemme de Petkovic. De nombreux observateurs ont remis en question les critères utilisés par l'entraîneur bosniaque Vladimir Petkovic dans la sélection des joueurs, notamment l'attaquant Monsef Bakrard, qui connaît des difficultés avec son club New York City FC aux Etats-Unis. Les chiffres et les statistiques illustrent la longue période de dizette de Bakrard en matière de but avec son club New York City FC en Major League Soccer. Le guerrier du désert n'a réussi à marquer qu'un seul but en 13 matchs joués cette saison avec son équipe, sans aucune passe décisive à son actif. Bakrard a traversé une période de près de 8 mois sans marquer de but avec son club américain, avant de finalement mettre fin à cette série à la fin du mois en marquant un but contre les New York Red Bull. Beaucoup pensent que Bakrard ne mérite pas d'être sélectionné en équipe nationale algérienne en raison de son faible nombre de buts marqués pendant la période actuelle, malgré son talent. Les statistiques favorisent Slimani par rapport à Bakrard Certains activistes ont critiqué Petkovic pour avoir exclu l'attaquant Islam Slimani pour la deuxième fois consécutive, malgré ses statistiques impressionnantes avec son club belge Mechelen cette saison. Contrairement à la période de dizette de Bakrard, le meilleur buteur de tous les temps de l'Algérie, Slimani, a marqué 6 buts en 24 matchs joués cette saison, avec Koritiba au Brésil puis Mechelen en Belgique. Slimani a également contribué avec 5 passes décisives pour les deux équipes mentionnées ci-dessus. En plus des chiffres et des statistiques, certains ont souligné qu'Islam Slimani avait récemment exprimé son fort désir de continuer à jouer pour l'équipe nationale algérienne, avant d'être ignoré par Petkovic. Yusri Bouzok mérite une chance avec Petkovic Vladimir Petkovic a été critiqué par certains pour ne pas avoir donné sa chance à l'attaquant Yusri Bouzok, qui a été très performant avec le Raja Club athlétique dans la Ligue marocaine. Beaucoup estiment que le fait que Yusri Bouzok soit en tête des buteurs de la Ligue marocaine avec 12 buts le rendigne d'une opportunité avec Petkovic, pour porter le maillot de l'équipe nationale algérienne. Le joueur vedette du Raja Club athlétique n'a pas seulement marqué des buts, il n'a pas non plus manqué de figurer parmi les meilleurs passeurs de la compétition marocaine. Le joueur algérien a délivré 8 passes décisives en 25 matchs disputés en Ligue marocaine, et a également contribué à 2 autres buts lors de ses 3 matchs de Coupe du Trône. Chébi frustré par son exclusion de l'équipe nationale malgré ses performances remarquables. Le joueur international et professionnel du club Entracht Frankfurt, Fares Chébi, a publié une photo sur son compte officiel Instagram, dans laquelle il met en avant ses statistiques impressionnantes cette saison avec son équipe allemande en Europa League, ce qui semble être un message de frustration quant à son exclusion de l'équipe nationale lors du prochain stage. Les statistiques publiées par Chébi montrent qu'il domine la liste des meilleurs passeurs décisifs de la compétition européenne avec 5 passes, et il a également partagé des statistiques sur les meilleurs joueurs en termes de passes clés dans les 5 grandes ligues européennes, où il se classe 5e avec un total de 21 contributions. Le fait que le nom de Chébi ne figure pas dans la liste de l'ancien joueur du Toulouse FC, Petkovic, a suscité de nombreuses questions sur les critères utilisés par le sélectionneur national pour choisir les joueurs, étant donné que Chébi affiche des chiffres très impressionnants en Bundesliga, 28 matchs à 2 buts et 6 passes décisives, et en Europa League, 7 matchs à 2 buts et 5 passes décisives, ainsi que 2 matchs en Coupe d'Allemagne. La difficulté de composer la liste malgré la décision étrange Vladimir Petkovic a révélé lors de sa conférence de presse hier matin, dans la salle de conférence Mohamed Salah du stade Nelson Mandela à Alger, qu'il avait eu beaucoup de mal à composer la liste finale. Le technicien bosniaque a confirmé qu'il avait inscrit le nom d'environ 70 joueurs sur sa liste élargie, ce qui a compliqué sa mission de la réduire pour affronter la Guinée et l'Ouganda les 6 et 10 juin prochains lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le message de Riyad Mahrez secoue les fondements de l'équipe nationale algérienne Vladimir Petkovic a dévoilé ce jeudi, la liste des 25 joueurs concernés par le stade de juin. Riyad Mahrez n'était pas retenu dans le groupe en raison d'une décision personnelle, explique le sélectionneur national. En effet, le technicien suisse a expliqué que le joueur n'a pas manifesté son désir de revenir en sélection, c'est pourquoi il ne l'a pas convoqué. Le sélectionneur des Verts a souligné qu'il avait mis le nom de Mahrez dans la liste élargie avant de le retirer en raison de l'absence de réaction du joueur d'Alali. Petkovic a précisé par ailleurs, que les portes de la section restent ouvertes aux champions d'Afrique 2019. La balle semblait donc, dans le camp de Mahrez. S'il souhaite continuer à porter le maillot vert, il devrait prendre l'initiative de contacter le staff technique et de manifester son désir de revenir. Le message de Riyad Mahrez, la star du club saoudien Alali, a secoué les fondements de l'équipe nationale algérienne et a suscité beaucoup de débats avant ses matchs contre la Guinée et l'Ouganda, respectivement, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mahrez a publié aujourd'hui, jeudi, un message sur son compte sur le site de médias sociaux PIX dans lequel il allait avoir reçu un appel de Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Verts et de la Fédération algérienne de football avant le camp d'entraînement de juin, indiquant qu'il était en train de traiter sa blessure aux genoux afin d'être prêt pour le camp d'entraînement, précisant également qu'il respecte la décision de l'entraîneur et prendra position en conséquence. Sous-titrage ST' 501